Bonjour à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. J'ai profité du bonus chasse pour former ce week-end et avoir pas mal de ressources caïd. J'avais donc envie de partager avec vous ma façon d'opper les stuff et c'est parti, let's go ! Déjà, la première chose à savoir avant de crafter ces stuff, c'est quel type d'item on a envie. Moi, j'ai envie d'avoir des 7 pénétrations et pourquoi pas des 7 injuries. Des 7 pénétrations parce que j'en ai plus et il m'en faut pas mal pour mes DPS. J'aimerais me faire un petit stock pour les prochains héros que je vais monter et surtout pour les héros que j'utilise actuellement. Déjà, la première chose, j'aimerais changer ma S Ténébria. J'aimerais la passer d'un 7 immunité à un 7 pénétration parce qu'elle tape vraiment fort et du coup j'ai envie de maximiser un peu ses dégâts. Alors ça va être compliqué de remplacer son 7 immunité parce qu'elle a des très bons items. Elle a des très bons procs sur toutes les lignes, du coup ça va être dur de le remplacer. Et surtout les bots, je pense que les bots sont remplaçables parce qu'elles sont bien mais elles sont pas non plus exceptionnelles. Donc la première chose, ça serait essayer de focus des bots en priorité sur S Téné. Ensuite, j'avais monté Mirsa il y a longtemps, c'était quand j'avais pas beaucoup de DPS dans ma box. Et j'aimais bien le perso et j'ai envie de le rejouer parce qu'il était plutôt sympa. Après c'est plus un personnage pour me faire plaisir qu'il y ait un personnage qui va me carry mais elle était plutôt cool dans mes souvenirs, du coup j'ai envie de la rejouer. Et je me suis dit que vu que c'est un personnage mono-cible, cette pénétration ça peut être pas mal sur elle. Du coup je pense que je vais essayer de mettre des items un peu sur elle. Ensuite mon objectif c'est de compléter mon 7 Rage parce que mon 7 Rage actuellement je joue avec un 7 Critique. Et du coup j'aimerais gagner un peu plus de dégâts pour aller plus vite en PVO et remplacer le 7 Critique par un 7 Pénétration. Donc là pareil on voit que par rapport à S Téné, j'ai aussi besoin de changer des bots. Du coup je pense que je vais pas mal crafter de bots parce que ça pourrait être bien pour S Téné, ça pourrait être bien pour compléter le 7 Rage. Ensuite j'aimerais changer mon Seed parce que je suis pas à 100% de chance de critique alors c'est un peu chiant et j'aimerais le passer en 7 Pénétration. Actuellement il est en Broken Set donc c'est un peu chiant. Je perds soit le bonus du 7 Critique ou soit les dégâts du 7 Pénétration. Et j'aimerais bien le monter aussi un peu en Speed mais ça va être compliqué parce que j'ai déjà un très bel anneau 22 de Speed. C'est mon plus bel anneau d'épaisse donc ça va être compliqué de le remplacer. Ou alors je le mets sur un autre perso et je jouerai Acide avec un nouvel anneau si j'arriverai en avoir un. Et les bots je pense que le mieux si je joue en 7 Pénétration ça sera de faire un peu comme les bots du 7 Critique. Avoir pas mal de chances de coup critique parce que comme les autres items il y a pas mal de Speed dessus. C'est compliqué d'avoir beaucoup de chances de coup critique. Du coup je pense des bots ça peut être pas mal aussi pour Acide. Même si je pense que je changerai pas tout de suite ça peut être une bonne alternative. Ou alors faudra que je change son anneau. Et en plus quand j'ai commencé à farmer au début de la semaine avant le bonus chasse. J'ai eu un très beau casque pour un DPS donc je pense qu'il ira sur Acide. Parce que j'ai quand même de l'attaque de base, des chances de coup critique. J'aurais juste à changer la défense par du DCC. Et j'aurais un très beau casque pour Acide. En plus c'est un item violet donc ça va plutôt bien proc. Donc je pense que je pourrais changer les bots et le casque. Et en anneau j'essaierai de faire un autre anneau Speed. Et je garderai mon anneau à 22 de Speed pour un autre DPS. Peut-être un Pavel plus tard je sais pas trop. Ensuite en 7 Vengeance j'aimerais bien changer mon croc d'un 7 Speed à un 7 Vengeance. Parce que c'est un peu plus optimisé pour faire son S3. Du coup si j'arrive à avoir des boîtes intéressantes pour lui je vais les garder. Mais ce sera tout ce que je vais garder dans le 7 Vengeance. Sauf si j'ai vraiment des items de fou avec 4 belles lignes. Mais sinon ça va pas vraiment m'intéresser. Du coup en main stat je prendrai de la Speed. Et ensuite je compléterai avec soit de la santé, soit de la défense. Ou soit de l'ER pour les stats secondaires. Ensuite pour le 7 Injury j'ai déjà ma Mercedes qui a un bon 7 Injury. Du coup je pense que ça peut être pas mal en mid-game, late-game. D'avoir au moins un personnage qui tape en zone avec de l'Injury. Donc ça peut être Mercedes, ça peut être SSB, ça peut être Bellyane. Moi j'ai décidé de jouer ma Mercedes en 7 Injury. C'est plutôt intéressant dans certaines situations où j'aime bien la jouer. Du coup je pense pas que j'ai besoin d'un autre 7 Injury. Mais par contre si j'ai des bons items je pourrais toujours les mettre de côté. Si jamais j'ai envie de jouer SSB ou si jamais je droppe Bellyane. Parce que j'ai pas Bellyane. Mais ça sera vraiment pas ma priorité, ça sera plus un bonus. C'est intéressant de les garder mais c'est pas ce que je vais focus en priorité. Je sais aussi qu'Alentia elle se joue en 7 Injury maintenant. Et elle est plutôt forte en RTA. Mais ça reste assez niche. Du coup ça va pas être ma priorité. Si j'arrive à avoir des bons items pour elle, bah pourquoi pas. Maintenant qu'on a vu ça on va ensuite passer à ma session craft. Donc là ce week-end j'ai réussi à avoir 12 400 ressources pour crafter des items niveau 85 à la chasse du Kaïd. Donc j'ai plutôt bien farm, je suis assez content. J'avais plus de leaf à la fin du week-end donc je me suis arrêté un peu plus tôt. Avant de commencer j'ai fait une vidéo il y a une ou deux semaines où je vous explique en gros comment fonctionne le gear score et comment j'utilise pour monter mes items. Je pense que ça peut être pas mal pour que vous compreniez ce que je fais exactement plus en détail. Je vais vous montrer ce que je fais un peu pour les premières rotations. Et après on passera au hub de mes items. Donc là tout ce qui est bleu déjà je vais y retirer. Parce que ça m'intéresse pas. Et ensuite je pense que je vais garder tous les items avec une main stat en speed parce que le reste ça va pas être très intéressant sur des bots. Donc par exemple ça y'a personne. Ça c'est pas de la speed c'est de l'attaque flat y'a personne. Ça y'a personne. Alors HP% ça peut être pas mal si on joue avec un personnage qui va être hyper lent. Par exemple sur SSB ça peut être pas mal de HP pourcentage. Par contre le reste de l'item est pas beau donc je vais pas le garder. Ça c'est pareil c'est pas très beau je vais pas le garder. Ça par contre ça peut être très intéressant sur STD. Les procs sont pas ouf mais ça peut être pas mal sur elle. Donc je pense que je vais garder. On essaiera de le monter. Les trois lignes sont bien donc on peut garder. Et tout ça je vais extraire parce que j'ai besoin de runes. Donc on va recommencer. On va faire un petit stock de 10 items je pense. Donc ça tout ce qui est bleu j'enlève. Peu importe léger j'enlève tout. Ça c'est main speed donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre il y a de l'air donc ça m'intéresse pas. Je veux au minimum trois stats qui sont intéressantes. Sachant que cette pénétration c'est surtout soit pour des DPS soit des briseurs. Donc tout ce qui va être à base des filles, de air etc. Je vais essayer de pas les retenir. Donc là c'est tout ça. C'est de la DEF, des HP avec des stats qui sont pas très bien donc j'en ai pas besoin. Là j'ai de la speed. Alors j'ai un G mini en attaque 4%. Plus de la flat et plus de l'air c'est pas intéressant. Donc ça je vais l'extraire. Ça c'est pas intéressant. Et ça c'est pas intéressant non plus. Alors par contre j'ai oublié de vous préciser mais pour mon 7 rage j'aimerais bien avoir une main stat en attaque. Ça sert à rien d'avoir de la speed dessus du coup je vais prendre attaque main si possible. Pour avoir le plus de dégâts possible. Donc là on extrait il n'y a rien qui m'intéresse. Tout ce qui est bleu j'y enlève. Alors moi j'ai extrait tout parce que j'ai pas de stock de ces runes. Mais par contre si vous avez un gros stock vous allez directement pouvoir les vendre. Celle-là elles peuvent être intéressantes. Maximum de proc en DCC. Maximum de proc en taux critique. Avec des HP pourcentage. Je pense que celle-là je peux les garder pour une SSB si jamais j'ai un jour envie de la jouer en cette injury. Ça peut être un bon départ si ça proc bien. Donc je pense que je vais la garder. Je vais pas les monter. Parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Mais je vais juste les mettre de côté si jamais je change d'avis. Et tout le reste c'est pas intéressant. Mais tant que je vous ai un peu expliqué ce que je gardais en cette injury. Ce que je gardais en cette vengeance. Et ce que je voulais en cette pénétration. Je vais pouvoir couper la partie craft pour pas que la vidéo soit trop longue. Et que ça vous ennuie. Et on va directement passer à la partie où je monte mes équipements. Voilà donc j'ai terminé de crafter toutes mes bottes. Alors il y a les fabrications épiques. Qui vont me donner directement un item rouge. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais utiliser ça. Et d'habitude le mieux ce que je conseille c'est de crafter des épées, des casques et des torses. Parce que ça va être le plus simple à avoir en bon item. Mais moi j'ai vraiment besoin de colliers, anneaux et bottes. Du coup je pense que je vais crafter des bottes en priorité. L'avantage c'est qu'on peut choisir son set. Mais par contre on pourra pas choisir la main stat. Donc par exemple là j'ai de la défense. Bah c'est pas vraiment ce que j'ai envie. Du coup je vais extraire. J'aurai pas assez de ressources pour crafter les 10. Donc c'est pas grave je crafterai plus tard. Là c'est pareil c'est de l'HP flat ça m'intéresse pas. Ça par contre ça m'intéresse beaucoup. Ça peut être un très beau item. Soit pour un DPS. Si ça proc en DCC et en chance de coup critique. Ou soit pour un briseur. Donc là je suis assez content je vais le garder. Ça ça peut être un bel item aussi. Parce qu'on a de l'HP flat. Plus des chances de coup critique. Et de la défense. Malheureusement on a de l'attaque. Mais c'est pas très grave. Ça peut être parfait pour un DPS qui se joue sans speed. J'ai pas vraiment d'idée en tête actuellement. Mais je pense que ça peut être intéressant de le garder. Pas forcément de le monter pour l'instant. Du coup on est pas obligé de leur mettre de la speed sur les bots. On peut leur mettre de la santé. Et pour le coup je pense que ces bots elles ont un potentiel. Donc je vais pas les hop parce qu'actuellement j'ai personne sur qui les mettre. Mais je pense qu'elles peuvent avoir du potentiel si un jour je trouve un porteur. Donc je vais quand même les garder. Elles sont belles. Et enfin dernier item. On croise les doigts. Et ça malheureusement en deflate ça va être compliqué. Donc je vais extraire. On est lundi. Et tous les lundis dans le clocher de l'alchimiste. On va pouvoir récupérer des talismans. La première façon c'est en mettant des items dedans. Et ça va nous donner des talismans. Donc par exemple là on voit qu'il y a une jauge. Et plus l'item va être au niveau. Et plus il va monter la jauge de rune. Donc là on voit qu'à niveau 60 on atteint pas le premier palier. Par contre avec un niveau 85 violet on a atteint quasiment le premier palier. Et ça va être pareil au niveau de la rareté de l'item. Par exemple un niveau 85 violet il va arriver quasiment au normal. Alors qu'un item rouge il va dépasser la barre du normal. Et le but c'est de toutes les semaines atteindre le troisième palier avec des items qu'on va pas utiliser. Afin d'avoir le plus de rune possible. Après il y a des semaines c'est pas possible. Quand on commence le jeu c'est pas possible. Du coup on peut s'arrêter au deuxième palier. Mais essayez au moins de viser le deuxième palier toutes les semaines au minimum. Le troisième c'est l'idéal. Mais le deuxième au minimum. Alors moi j'ai été bête parce que j'ai crafté tous mes items. Et j'ai pas gardé d'item bleu de côté pour monter la jauge. Du coup je vais pas pouvoir vous montrer avec mes items. Mais en général je mets soit des items bleus ou soit des items violets. Et ça me permet d'atteindre le dernier palier assez facilement en 85. Et ensuite toujours dans le clocher de l'alchimiste. Il y a une deuxième façon d'obtenir des talismans. Maintenant c'est passé d'une fois par semaine à deux fois par semaine. Et c'est avec les runes d'extraction qu'on a récupéré. Donc là on voit que moi j'ai récupéré pas mal de runes d'extraction injury. Pas mal de runes d'extraction revenge. Et pas mal de runes set pénétration. Donc moi j'en ai besoin. Donc j'ai pas utilisé pour faire ça. Pour ici on va utiliser des runes d'extraction qu'on va jamais utiliser pour crafter des items. Par exemple moi je pense que je vais jamais crafter d'item avec le set efficacité. Du coup je vais pouvoir me permettre de tout mettre. Je mets la jauge au maximum. Et je vais pouvoir récupérer la plus grande quantité de talismans possible. Donc là j'en ai récupéré cinq. On peut le refaire une deuxième fois. Donc là par exemple j'ai encore de cette efficacité. Alors c'est pas forcément tout le temps cinq runes. Des fois ça peut donner des grosses runes rouges. Ça dépend, c'est un peu aléatoire. Donc voilà. Donc là c'est pour les accessoires. Donc là ça va concerner uniquement collier et anneau. Alors que le talisman d'avant ça concernait épais, casque, torse ainsi que les bottes. Donc là pareil. Cette efficacité j'en aurais pas à l'utilité. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Donc maintenant on va passer maintenant à la partie craft. Alors là c'est des bottes. Du coup je vais pas forcément aller chercher des items speed. Parce que si j'ai eu de la speed sur des bottes, je vais prendre la main stat en speed. Du coup on cherchera pas des rerolls en speed. Donc la plupart de mes bottes, je vais les monter en plus neuf en général. Celles que j'ai gardées. Et on verra en plus neuf le gear score que je vais atteindre. Ça me permet moi d'avoir un aperçu de l'item avant de le monter. Parce que ça coûte très cher de passer de plus neuf à plus quinze. Du coup on va s'arrêter à plus neuf. Si l'item est vraiment pas bien en plus neuf, je vais peut-être m'arrêter avant. Et s'il est bien, on continuera de le monter. Alors j'aurai quelques items avec de la speed que j'ai gardé. C'est des items que j'ai pu avoir quand je farmais les chasses en obtenant directement des items. Je les ai pas craftés. Donc on verra ensuite tout ça, ce que j'ai monté. On va commencer par en haut dans l'ordre. Alors on voit que quand même pour toutes les ressources que j'ai gardées, j'ai pas eu beaucoup de bottes. Parce que les bottes ainsi que les colliers et les anneaux, c'est des items assez difficiles à avoir. Parce qu'il y a la main stat qui peut varier d'un item à l'autre. Alors que des items comme les torses ou les casques ou les épées, c'est plus facile parce que c'est toujours la même chose. Pour les torses, ça va toujours être de la def flat en premier. Pour l'épée, ça va toujours être de l'attaque flat en premier. Et pour le casque, ça va toujours être de la santé flat en premier. Du coup, il y a que 4 lignes qui peuvent varier sur l'item. Alors que sur les bottes, colliers et anneaux, il va y avoir 5 lignes différentes qui vont pouvoir varier. Et du coup, les chances d'avoir un item bien dès le départ, elles sont plus faibles. Du coup, c'est plus compliqué d'avoir des bottes. C'est pour ça qu'il y en a si peu. Cet item, on a vu que je l'ai fabriqué en dernier avec les items épiques. Je vais pas le monter parce que j'en ai pas d'utilité pour l'instant. Mais je vais le garder parce qu'il me semble intéressant. En tout cas, il a du potentiel. Celui-là, je vais le monter direct parce qu'il peut être magnifique. Donc j'ai pas à perdre de temps. Donc là, on a eu un bon proc en chance de coup critique. Un gemini en santé. On va voir un peu plus tard. On va monter en plus 9. Donc là, j'ai eu un autre proc en chance de coup critique. J'ai max. Je vais pouvoir continuer parce que là, on arrive à 14. Plus 7, 21. Plus 10. 31. Plus 6. On est déjà à 37. Plus la def flat qu'on va pouvoir changer ou garder. Donc là, on a des très belles bottes. Pour un briseur. Donc je vais continuer à aller up. Je pense que je vais aller plus 12. Dans l'idéal, ça serait bien que d'éviter la def flat. Mais bon. Alors, j'essaie de pas trop mettre de rune d'un coup parce que j'ai un familier. Donc là, j'essaie de pas trop mettre de rune d'un coup. J'ai un familier qui peut me permettre d'avoir un bonus d'XP. Donc j'essaie de pas trop mettre de rune à la fois. Parce qu'avec le familier, je peux passer à un niveau facilement avec moins de rune. Donc j'économise un peu mes runes comme ça. Bon. On a dit qu'il fallait l'éviter. C'est pas grave. L'item reste bien. Donc je pense que j'ai quand même le plus 15. Au pire, je changerais. J'aimerais bien un bon proc pour le dernier. Parce qu'entre la santé et la def, c'était pas fou. Gemini. Gemini en DCC. Encore une fois. Donc là, on a un item à 10. Plus 21 à 31. 41. Plus la def flat. Ouais. On est plus ou moins à 50, j'imagine. L'item est pas très beau. Mais pour des bots, ça peut passer. Ça peut être des bonnes bots pour STD. Mais j'aurais bien aimé avoir de meilleurs procs dessus. Parce que j'aimerais vraiment faire une belle STD. J'aime bien le personnage. Du coup, je vais pas encore lui mettre pour l'instant. On verra plus tard si j'arrive à faire quelque chose de bien. Et de plus, je sais pas encore si je vais mettre de la défense sur elle. Ou si je vais mettre de l'attaque. Parce que STD, elle se joue aussi avec un peu de stade défensive. Un peu de santé et un peu de défense. Pour pas qu'elle se fasse one shot non plus. Parce que c'est un personnage qui a quand même pas mal de protection. Elle est tout le temps invisible. Donc elle peut pas se faire focus. Donc ça peut être pas mal qu'elle résiste à quelques attaques de zone. Du coup, je sais pas trop encore ce que je vais faire. Je vais attendre plus tard. Mais ça peut être des bonnes bots sur elle. On voit que là, au total, je dépasse les 52 gear scores. Si je change par exemple de l'attaque pourcentage ou de la def pourcentage. On est à 10 plus 11, 21. Plus encore les 21, ça fait 42. Plus les 10, on est à 52. Donc ça reste de très belles bots. Par contre, j'ai pas tout de suite les utilisé pour STD. Parce que j'aimerais bien viser un peu plus du style 55, 60. Ça serait vraiment cool pour STD. Mais si j'ai pas mieux et que j'ai un deuxième item, cette pénétration pour elle, je pense que je l'utiliserai sur elle. Et ça sera un bon départ quand même. Donc plutôt content de ces bots. Je pense que ça va être nos meilleurs bots. Ensuite, là, c'est pareil. C'est des bots que j'ai gardées comme la santé pourcentage d'avant. Parce que là, il y avait de la def pourcentage avec de la speed, CC, DCC et de la défense flat. Donc vraiment, les 4 substats, elles sont parfaites. Peut-être de la santé à la place de la vitesse, mais encore c'est pas trop dérangeant. Mais le problème, c'est que je sais pas encore sur qui jouer cet item. Ça peut être un personnage qui va scale sur la défense et qui a pas besoin de beaucoup de vitesse. Ça peut être par exemple une F Maya. Alors moi, je joue pas F Maya et je compte pas la bulle de rapidement. Mais je me dis que ça peut être un item qui a du potentiel sur elle. Donc je pense que je vais juste le garder. Et si un jour je trouve un porteur, les bots seront plutôt bien. Donc je pense que ça peut être pas mal de les garder. Ensuite, là... Alors là, le problème de ces bots, c'est qu'elles ont des stats parfaites. Santé, ER, défense, speed. Par contre, ça va être joué sur un personnage qui a pas du tout besoin de speed. Et ça, ça m'embête un peu. J'aurais préféré que ce soit de la main stat speed à la place de la santé pourcentage. Et que ça soit la santé pourcentage à la place de la speed. Pour avoir des belles bots sur Crow. Mais je pense que les bots, elles sont pas mauvaises non plus. Du coup, je vais les garder. Je vais pas les up parce que j'ai pas de porteur actuellement. Mais elles ont du potentiel. Donc je me dis, si un jour je trouve un porteur, bah pourquoi pas avoir ces bots de côté. Ça peut être cool. Là, par contre, les bots sont magnifiques. Genre, j'ai max de toutes les lignes. 5 sur 5, 7 sur 7, 8 sur 8. Donc là, ça va être des très belles bots. On va les monter en plus douce direct, je pense. Sans réfléchir. Parce que ça va être dur d'être déçu. Voilà. Voilà, je dis ça, on commence direct avec un low proc. Ok, donc là, quasiment max. 6, ça va, c'est plutôt bien. Donc là, on est à 9. On va faire un bilan. Ok, un proc normal. Donc là, on a 9 plus la moitié, on va dire plus 4 à peu près. Donc 18 plus 9, ça va faire 27. Plus 4, 31. Plus 8, on est à peu près 39, 40. À peu près, ça dépend comment on compte le gear score. Donc là, les bots sont très très belles. J'aurais préféré des meilleurs procs. Mais bon, comme d'habitude, on ne peut pas tout avoir en parfait. Donc je vais continuer de les monter. Je pense que je vais les plus 15. Parce qu'elles sont très belles. Elles ont toutes les stats parfaites. À voir en plus douce que ça me donne. Ok, ça me donne de l'ER. De toute façon, ce n'est pas très grave. Je pourrais changer l'ER par soit de l'attaque flat. Ou soit de la santé pourcentage. Ça dépend. Ça dépend. On verra bien. Mais par contre, j'espère qu'en plus 15, je ne vais pas avoir un procurant de l'ER. Parce que ça m'embêterait un peu. Ok, donc là, pas mal. Très belles bots. On est à 24, plus 14, on est à 38. Plus 8, on est à 46. Donc là, on est forcément au-dessus de 50. Donc ça va être des très belles bots aussi. Je vais les lock. Je vais pouvoir changer de l'ER par exemple soit de la deflat ou soit de la santé pourcentage. Donc très belles bots. J'en suis content. Je vais pouvoir les mettre de côté. Ensuite, on en a été ici. Alors ça pareil, c'est des très belles bots que je pourrais mettre sur Belyan. Chance de coup critique, DCC, santé. Avec de la main stat en speed. Donc elle ne sera pas très lente. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc je vais juste mettre les bots de côté si jamais je la droppe. Ou si j'ai un autre personnage qui pourra jouer avec. Donc très belles bots. Je n'en ai juste pas l'utilité maintenant. Donc je ne la montre pas. Celle-là, c'est un peu pareil. Un item rouge. Il y a eu de l'ER en plus. Mais ce n'est pas très grave. Si on arrive à tout proc sauf en ER, elles seront très belles. Donc je vais aussi les garder. On a des très belles bots pour faire du PVE. Attaque pourcentage. Avec de l'attaque flat, DCC et chance de coup critique. Et chance de coup critique. Du coup, je pense que celles-là, je vais les monter. Elles seront très bien en PVE. Alors ce n'est pas très grave s'il n'y a pas de très gros proc. Si je n'ai pas 52 Gearscore, ce n'est pas grave. Si j'ai genre 45, ça me suffira. Je vais quand même les monter. Parce que pour du PVE, ça ne sera pas mal. Mais elles ne vont pas être extraordinaires non plus. Bon, je ne sais pas si je vais jouer les bots. Elles ne sont pas très belles. Ça va proc 2 fois en D flat. Deux fois en attaque flat. Je pense que ça va être poubelle malheureusement. Je suis un peu dégoûté. Tant pis, c'est comme ça. Alors elles, pareil. Ça pourrait être sur une SSB. Attaque pourcentage avec chance de coup critique et DCC. Plus de l'attaque flat. Mais malheureusement, je ne pense pas que je vais jouer SSB avec un set injury pour l'instant. Donc je ne vais pas l'utiliser cet item. Je vais juste le mettre de côté. En plus, les procs ne sont pas très bien. Donc je n'ai pas spécialement envie de le monter maintenant. Mais ça peut être des bots intéressantes. Elles, pareil. Ça peut être des bonnes bots pour Belyan. Alors il y a de la santé flat. C'est un peu chiant. Mais ce n'est pas très grave. Ça reste de la santé. Elles, comme les bots attaque pourcentage d'avant. Ça peut être pas mal sur SSB. Avec de la santé flat. Plus CC, DCC en Gmax. De la deflate, c'est pas trop mal. Au pire, je pourrais changer. Mais ça reste des belles bots. Donc je vais quand même les mettre de côté. Et là, on passe à mes dernières bots. Je pense que je vais arrêter. Les bots ne sont pas très bien. Si j'avais eu de la santé, par exemple, ça aurait pu être pas mal sur un briseur. A la place de l'attaque. Mais les procs sont assez bas. Donc je pense que je ne vais pas réussir à tirer les profits de cet item. Je vais directement arrêter maintenant. Alors j'ai cet anneau qui est pas mal. On va essayer de viser la speed au maximum. Si ça ne procs pas en speed, on va arrêter. Ensuite, là, on va viser la speed. Les autres stats, elles ne sont pas intéressantes. Donc si ça procs en speed, on continue. Sinon, on arrête. Donc là, ça continue. Plus 3. Donc j'ai gardé tous mes items avec 4 de speed dessus. Peu importe le 7. Et on essaie d'avoir que des procs en speed dessus. Là, j'en ai pas. C'est pas grave. Donc là, pareil. Cette vol de vie que j'ai dû avoir durant les titans. Donc si ça procs en speed, on continue. Sinon, on arrête. Là, très bel item. Aussi, pareil pour Belyan ou SSB. Je ne vais pas le monter, mais il peut être intéressant. Donc là, ça peut être un très beau torse pour Crow. Je vais le mettre de côté. Parce que je n'ai pas 4 items vengeance. Donc je vais le monter. Il va me servir à rien. Mais ça sera un bel item que je pourrais essayer de monter plus tard. Le G est assez bas de base. Mais c'est un item rouge. Donc on peut avoir une marge d'erreur. Ensuite, cet item très beau. Si on évite l'efficacité, ça pourrait être très bien pour faire du PVP. Et s'il y a un peu de proc en efficacité, ça sera toujours bien pour faire du PVE sur Alexa ou Bacon. Donc je vais quand même le garder si ça proc en efficacité. Ce n'est pas une stade perdue. Encore efficacité. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire de cet item. Parce qu'au début, c'était pas mal d'avoir des procs en speed pour un DPS. Mais ensuite, on a eu des procs en efficacité. Du coup, c'était pas mal en PVE. Mais le problème, c'est que speed plus efficacité, ça ne ira pas très bien ensemble. Si je décide de changer ça, ça nous fait 14. 14 plus 13, ça me fait monter à 27. Plus 8 et 8, 16. 27 plus 16, ça nous fait monter à 43. Plus 4, ça va être compliqué. Ça ne va pas être top. On ne va pas réussir à atteindre les 52 Gearscore. Donc je pense que cet item, je ne vais pas l'utiliser en PVP. Par contre, si on change la speed en attaque. Par contre, pour du PVE, on va être à 13. Plus les 17, ça va faire 30. Plus les 14, on va monter à 44. Plus à peu près 4. On va être à 48 à peu près. Je me dis que pour du PVE, c'est pas mal. 48, c'est ok. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça peut être pas mal. Donc je pense que je vais garder l'item. Pour du PVE, il pourra être ok tiers. Il ne sera pas incroyable, mais ça va. Ensuite, là, on monte la speed. Pareil, si ça prend qu'en speed, on continue. Si ça arrête, on arrête. Ok, donc là, c'est pas mal. Plus 4. Ok, on arrête. Là, pareil, 4 de speed. On va viser la speed. Ok. Là, on cherche la speed aussi. Alors, est-ce que je n'ai pas des items plutôt ? Ouais, si, j'ai ça. Ok, donc j'ai eu 2 de speed. Ce n'est pas ouf, mais c'est de la speed. Plus 4, on va continuer. Plutôt pas mal. Je suis déjà à 10, donc ce n'est pas dégueu. Allez, de la speed pour le plus 9. Dommage, on arrête. Alors là, moi, j'arrête. Parce que le potentiel de l'item, en plus 12, on va avoir la quatrième stat en plus. Et du coup, il ne restera plus qu'un proc qui sera possible. Donc, une chance sur 4. Pour que ça proc en speed. Et en plus de ça, le maximum que je puisse avoir, c'est 4 de speed en plus. Sachant que ça peut aller de 1 à 4. Donc, on a une chance sur 4, puis encore une chance sur 4. Et du coup, 14 de speed de base sur un item qui est en broken set. Donc, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en 7 speed. Bah, ça ne va pas trop m'intéresser dans ma box. Parce que je suis plutôt avancé dans le jeu. Donc, je ne vois pas l'intérêt de continuer pour moi. Je vais directement l'arrêter. Ensuite, là, c'est pareil. Ça peut être un bon item pour Béliad ou SSB. Donc, je pense que je vais le garder. On voit que j'ai quand même pas mal de 7 blessures différents. J'ai une épée, des bottes, un torse. Ça sera des items plutôt intéressants. Si un jour j'ai Béliad ou que je veux changer ma SSB. Donc là, ça peut être pas mal pour un briseur. Si j'arrive à éviter le R. J'ai des items plutôt intéressants. Donc, on va pouvoir mettre ça directement. Ça, on enlève. Malheureusement, j'ai eu un 7 en ER. Donc, c'est un peu chiant. Mais si j'en ai qu'un, ça va. Un G maximum en chance de coup critique. Donc, ça, ça fait plaisir. Je vais continuer. On va voir en plus 9 ce que ça donne. S'il n'y a qu'un proc en ER, ça va. Ça passe. Par contre, il faut que j'ai des bons G. Parce que 2-2 speed, c'est un peu triste. Donc là, j'ai un 4. C'est pas mal. J'aime bien. Ça pourrait être pas mal pour un DPS un peu lent ou un briseur. Donc, je vais prendre. Santé, 6. Alors là, on a combien ? On a 4 plus 11. Ça va nous faire 15. Plus 12 et 6, 18. Donc, 15 plus 18. Ça va nous faire 33. Plus on va dire une dizaine si je vais pas me muter ça. Ça va nous faire 43. Je crois que j'ai pas envie de monter l'item. Parce que je vais avoir un... Je vais avoir un pas très bel item. Je pense que je vais arrêter de monter l'item. Parce qu'on dépasse à peine les 40 si je change l'ER. La speed est pas très belle. Ça m'embête un peu. Parce que je pourrais pas la changer à cause de l'ER. Et en plus, si j'ai encore un proc en ER. Ou si j'ai un low proc dans une autre stat. Bah l'item va pas être intéressant. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là, malheureusement. Et je le passerai pas en plus 15. Donc, tac. On passe au suivant. Là, pareil. On va essayer de viser la speed. 4 de speed. Le reste, ça m'intéresse pas trop. Sauf si j'ai un gros proc en santé. Genre un plus 7 ou 8. Santé flat, je vais arrêter. Donc là, pareil que l'item de tout à l'heure. J'ai un très bon item DPS. Par contre, ça rend cette vengeance. Alors, je sais pas sur qui l'utiliser. Je vais le mettre de côté. On sait jamais. Il pourra toujours être utile. Mais je vous renvoie pas l'intérêt pour l'instant. Donc, je vais pas le monter. Là, on va essayer de viser la speed. C'est du rouge. Donc, ça peut être intéressant. Premier échec. Là, si ça proc pas en speed, j'arrête. Alors là, j'ai un beau collier. Si c'est un proc en attaque flat ou en speed, ça peut être intéressant. Même si je préférais en speed qu'en attaque flat. Donc là, j'ai eu un proc en ER et un proc en défense. Malheureusement, je vais m'arrêter sur ça. Donc là, pareil, je vise la speed. 2 de speed. Ok, c'est pas mal. L'item est vraiment pas beau. Mais bon. Ok, je pense que je vais arrêter parce que... J'ai quand même eu 2 de base plus 2. J'ai pas envie de continuer. Donc là, on va viser la speed aussi. On peut arrêter. Là, on va essayer d'aller chercher la speed. Pas de speed. Là, pareil, un très bel item d'ailleurs encore pour Belyan ou SSB. Tout ce qu'il faut. Alors, quand je montais les équipements, j'ai dit que les 7 injuries, c'était surtout pour Belyan et SSB. Alors qu'au début de la vidéo, j'ai dit que ça pouvait être intéressant de changer le stuff de Malencia de 7 speed à 7 injuries. Malheureusement, j'ai pas 2 sets pénétration pour compléter son gear. Du coup, je pense que pour l'instant, je vais attendre avant de monter les 7 injuries. Et quand j'aurai 2 items pénétration à lui mettre, je pense que j'essaierai de monter les 7 injuries. Comme ça, je pourrais directement changer son stuff. Donc ça ira potentiellement sur Alencia tous les items injury que j'ai gardés. Mais par contre, je préfère finir le 7 pénétration avant de changer son stuff et de monter des items injury. Pour ceux qui suivent mon aventure 2-0 que j'ai commencé il y a à peu près une semaine, je vous ai dit d'acheter ça dans la boutique. C'est le coffre de sélection de gemmes de fabrication. Donc moi, j'ai pu en mettre 5 de côté. J'ai gardé exprès pour le buff chasse parce que je voulais avoir pas mal de ressources d'extraction de côté. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et à quoi ça sert. En fait, ça va vous permettre de crafter des items et de choisir la main stat. Donc ça va être intéressant pour les items à droite. Donc le collier, l'anneau et les bottes. Où on peut pas choisir, c'est aléatoire. Alors que le casque, le torse et l'épée, la main stat elle est fixe. Donc on a pas besoin de la choisir. Du coup, ça va être intéressant pour crafter des bottes, des colliers et des anneaux. Parce qu'on va directement pouvoir choisir la main stat. Et du coup, il y aura que les 4 stats secondaires qui vont varier. Sachant qu'on va directement crafter des items rouges. Donc ça sera beaucoup plus simple d'avoir des items intéressants. En général, les plus beaux items des gens en anneaux, collier et bottes. Ils viennent du clocher de l'alchimiste avec ses runes de fabrication. Du coup, c'est vraiment pas à négliger. Alors au début, vous allez pas pouvoir les utiliser. Parce qu'il faut extraire des objets pour pouvoir en crafter. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc moi, j'ai envie de crafter des bottes. Et j'ai envie de crafter des bottes spécialement avec de la speed. Donc on va en crafter 3. Je vais pas tout crafter directement. Parce que si j'ai déjà des bonnes bottes, ça sert à rien d'en crafter trop. On va en utiliser des 3. Ensuite, on va dans fabrication d'équipement ici. Donc là, on choisit le type d'équipement qu'on veut. Moi, je vais vouloir faire des bottes. Donc c'est ici. On choisit la main stat qu'on veut. Donc moi, par exemple, je veux de la speed. Je vais choisir la speed. Et ensuite, tout ce qu'on a extrait, en fait, on va le récupérer ici. Et tout ça, ça va nous permettre de crafter un item. Et là, par contre, pour crafter un item, il faut toujours, alors vraiment toujours, vous faites jamais autrement, crafter l'item avec la jauge au maximum. Si vous pouvez pas mettre la jauge au maximum, attendez d'avoir plus de runes de permutation. Parce que sinon, ça va pas vous faire un item rouge. Et vous allez gâcher vos gemmes de fabrication qui sont assez rares. Donc moi, je veux continuer à crafter des 7 pénétrations. Donc on voit que pour les boîtes, il en faut 70. pour atteindre les piques. Donc je vais en crafter une, déjà. Donc là, elles sont plutôt pas mal. Je vais les mettre de côté. C'est pas non plus des boîtes parfaites, donc je vais en recrafter. Donc là, elles peuvent avoir du potentiel. Elles sont moins bien que les premières, mais elles ont peut-être un peu de potentiel. On verra. Je vais peut-être monter un ou deux niveaux. Et si ça proc pas correctement, je vais arrêter. Donc là, elles sont pas belles. Il y a des chances de coups critiques. Et après, c'est 3 stats flats. Donc celles-là, je vais directement pouvoir les extraire pour me refaire des runes d'extraction directement. Je vais récupérer toutes les runes. On va faire des bottes. Chance. Santé G-Max. Santé flat. Ça peut être pas mal sur un briseur. Je pense que je l'ai gardé. Ça peut être des belles bottes, par exemple, sur Aravi. Donc ça peut être pas mal. Ou ça peut même être des bottes sur Alencia aussi. Pourquoi pas. Et celle-là, non. Celle-là, non. Je pense pas. Il y a de l'efficacité. Il y a de la santé flat. TCC au minimum. Elles sont pas très belles. Je pense que je vais directement les extraire. On voit que j'ai d'autres runes. D'ailleurs, je vais crafter d'autres items avec. Je vais pouvoir crafter des anneaux. Avec attaque pourcentage. Donc là, pareil. Par contre, je vais pouvoir mettre cette pénétration. Ça va être pas mal. Au maximum, toujours. Et on prie pour avoir un très beau jet. Un truc de DPS. Donc j'ai du DCC. De l'attaque flat. Par contre, j'ai de l'ER et de la défense. Ça va pas m'intéresser. Donc je pense que je vais extraire l'item. Ça sert à rien de le monter. Ensuite, j'ai encore une rune. J'avais deux runes. J'avais pas vu. Donc encore mieux. Malheureusement, j'ai plus de cette pénétration. Alors, soit on peut faire un mixte de cette pénétration et de cette speed. Ou soit on peut attendre d'en avoir au maximum. C'est-à-dire 70. Moi, je m'en fous. J'ai besoin d'anneaux en cette speed et en cette pénétration. Sachant que j'en ai pas 70 de chaque. Donc je vais faire un petit peu un mixte et on va laisser la chance faire. Sachant que les deux m'intéressent. Donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas très grave. Donc cette pénétration. Donc ça, c'est plutôt bien. C'était celui que je voulais le plus. Par contre, de l'ER et de l'EFI ensemble, ça va pas du tout. Je vais extraire. Ensuite, on a un anneau d'EF. Donc ça. Pourquoi pas faire un set de défense avec. Ça peut être pas mal et compléter avec de la speed. Cette défense, ça peut être pas mal. Par exemple, ça pourra être pas mal sur un tank. Avec un set de défense. Et avec un set de speed, ça peut être aussi pas mal sur un tank. Ou ça peut être pas mal sur un DPS qui tape en fonction de la défense. Donc là, par exemple, l'anneau est vraiment très beau. Ça pourrait être bien, par exemple, sur Dilibet. Qui tape en fonction de la défense. Et du coup, pour le coup, c'est vraiment les 4 stats qu'on veut sur Dilibet. Donc c'est un très bel anneau pour Dilibet. Je vais le mettre de côté. Peut-être que je lui mettrai. Je sais pas trop. Je verrai plus tard. Pour l'instant, j'ai qu'un item défense. Donc je pourrais pas lui mettre un deuxième item défense. Il va être parfait pour elle. Donc là, j'espère éviter l'ER. Pas de chance. J'ai maximum. Donc on va continuer. Ok, donc 2 procs en ER. Je pense que je vais arrêter là. C'est dommage. Ça aurait pu être des bonnes bottes. Malheureusement, l'ER, c'est pas fou. On aimerait la santé et les chances de coups critiques. Si possible, on évite la flat santé. Ok, donc on a eu flat santé attaque. Ça va pas. Bon, du coup, on a eu 2 bons items. On a eu ces bottes. Qui pourront être pas mal. On a eu aussi celle-là. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'items. Et j'ai pas eu de très beaux items. Je m'y attendais un peu. Parce que c'est vraiment difficile d'avoir des bottes en les craftant. J'espère faire mieux la prochaine fois. Et j'espère que la vidéo vous a un peu aidé à savoir comment monter son stuff. Et comment sélectionner son stuff. Alors là, c'est vrai que c'était un peu particulier. Parce que c'était du set pénétration. Et pas forcément de la set speed. Donc je cherchais vraiment des stats particulières. Mais au moins, ça va vous permettre de voir un peu comment je réfléchis. Dans un premier temps, il faut savoir quel euro on veut monter. Pour savoir quel item on va monter. Et ensuite, quels sont les stats qui vont être intéressantes selon les héros. Afin de sélectionner un peu ses items. Se référer un peu au gear score aussi. Pour voir si l'item peut être intéressant à monter très haut. Ou s'il n'est pas très beau. Et puis voilà, j'espère que la chance vous a souri sur vos crafts. Je vous dis à très bientôt. C'était Shuriken. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501